Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire de la transition écologique présenté par la Cité des métiers de Marseille-Provençalpe-Côte d'Azur et ses partenaires que l'on va vous présenter très rapidement. Merci aux participants et aux participantes d'avoir accepté de nous rejoindre pour ce webinaire en dépit de la visite qui était initialement prévue. Pour pour une date ultérieure, vous en serez informé très prochainement. Du coup, webinaire en lien avec le projet pilote Provence Grand-Large qui va vous être présenté par deux membres du groupe EDF et EDF Renouvelable qui sont présents avec nous, donc Marion Dimasso et Thomas Bordenave qui vont assurer la présentation. Comptez entre 45 minutes et une heure de présentation en globale suivie d'un temps de questions-réponses qui vous sera accordé pour que vous puissiez échanger avec les intervenants et poser, en tout cas interagir et poser l'ensemble des questions que vous aurez à l'issue de cette présentation. Voilà, on est ensemble jusqu'à 15h, 15h30. Voilà, merci en tout cas encore à toutes les personnes d'être à nos côtés et je laisse place à la discussion à Thomas. Bon visionnage et très bonne écoute. Ok, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez la présentation. Je viens de partager les slides de présentation du projet Provence Grand-Large. Charlène, Marion, c'est bon, on y voit ? Oui, c'est tout bon et on t'entend bien. Parfait. Merci. Donc bonjour effectivement et donc désolé, on n'a pas pu faire cette visite qui était prévue ce jour sur Provence Grand-Large. On est malheureusement bien évidemment dépendant des conditions météo et aujourd'hui on a entre 2 mètres et 3 mètres, je crois, quasiment de houle sur la zone. Donc bien évidemment impossible de sortir. Ce n'est pas la première qu'on annule. En ce moment, c'est un peu compliqué. Bref, sur ces paroles d'introduction, je me présente rapidement. Je suis Thomas Bordenaf, je travaille pour EDF Renouvelable et je suis en charge du volet qu'on appelle autorisation réglementaire et relation à action territoriale. Donc c'est le lien avec l'ensemble des parties prenantes du projet Provence Grand-Large notamment, qui consiste à faire en sorte que le projet se passe bien et soit autorisé par les services de l'État. Donc c'est un volet important de ce type de projet d'énergie renouvelable, que ce soit en mer ou à terre. Donc l'idée de ma présentation, c'était de vous présenter le contexte du projet. Alors j'avais plusieurs points. Le premier point de contexte de l'éolien en mer, je vais essayer de ne pas trop m'attarder, mais malgré tout, je trouvais ça important pour donner un peu les bases et pourquoi ces projets commencent à sortir de l'eau. Le point d'avancement sur le projet Provence Grand-Large et puis j'avais mis un point aussi pour élargir aussi au volet biodiversité. Quand on parle des métiers notamment, il y a le côté industriel, mais il y a aussi le côté biodiversité-environnement qui est assez important dans ces projets. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi un petit point sur ce volet-là. Alors je vais passer assez rapidement, mais je pense que tout le monde est sensibilisé aux questions de transition énergétique. Pourquoi on doit les réaliser ? On a ce constat sur la consommation importante d'énergie fossile dans notre mode de vie qui doit décroître si on veut maintenir une planète habitable au-delà d'ici la fin du siècle. Donc avec différents analyses et scénarios qui sont étudiés notamment par le GIEC et qui nous amènent à des niveaux d'élévation de température plus ou moins élevés en fonction de comment on se comporte. Et si on ne fait rien, qui est la partie rouge, et si on fait des choses de manière assez active, on reste plutôt sur les trajectoires bleues et bleu turquoise, ce qui serait plutôt souhaitable pour nous. La transition, alors elle concerne différents secteurs, mais elle concerne notamment un secteur qui est le plus important et le plus émetteur, qui est la production d'énergie et la production électrique. Et donc il y a différents structures et organismes qui font des scénarios, qui évaluent, qui étudient comment faire pour atteindre ces objectifs de ce qu'on appelle de neutralité carbone et comment ça pourrait se passer. Donc ces quelques courbes vous montrent un peu les trajectoires qu'on devrait suivre pour respecter ces baisses d'émissions de CO2 sur le secteur électrique, donc avec pour le premier point une baisse normalement importante du charbon qu'il faudrait opérer, une augmentation de l'éolien et du solaire de manière exponentielle, d'autres sources d'électricité bas carbone, telles que nucléaire ou l'hydraulique ou géothermie, etc., qu'il faut aussi développer. Et puis le gaz, vous voyez, il a une trajectoire assez stable, notamment jusqu'aux années 2030. Parmi ces différentes solutions, il y a effectivement l'éolien en mer. On y viendra après, il y a des objectifs importants sur la France et sur l'Europe notamment, avec aujourd'hui deux grandes technologies qui existent et qui ont été développées, ce qu'on appelle l'éolien en mer posé et l'éolien en mer flottant, qui est un peu plus récent. L'éolien en mer posé, donc sur l'image de droite, vous voyez, ce sont ces éoliennes qui sont finalement dans l'eau, mais dont les fondations vont jusqu'au fond marin, parce que le fond marin, sur les secteurs où ces projets sont installés, permet d'avoir ce type de fondation, car assez peu profond. Et dès qu'on commence à atteindre des profondeurs d'eau importantes, on passe sur une technologie d'éolien en mer flottant qui a été développée depuis un certain nombre d'années et dont les premiers projets commencent à sortir de l'eau et notamment pour 11 ans large, on y viendra tout à l'heure. La différence, alors la carte, elle est intéressante à gauche, c'est qu'on a une différence entre l'éolien posé et l'éolien flottant. On se dit qu'à partir de 50 mètres de profondeur d'eau, on commence à rentrer sur, on a, l'économie du projet devient plus intéressante si on passe sur le flottant. Et donc, c'est finalement sur la carte de gauche, toutes ces zones entre le jaune et le vert qui seraient potentiellement techniquement captables par l'installation de projets eolien flottants. Donc, ça fait des zones qui sont relativement grandes. Et comme on est en Méditerranée, vous le voyez sur ce fameux plateau du Golfe du Lyon, qui fait cette sorte de banane entre Perpignan et Marseille, finalement, c'est que la technologie d'éolien flottant qu'on peut installer parce que cette profondeur d'eau descend très vite sur ce plateau. Et donc, l'éolien posé ne serait possible qu'à quelques kilomètres des côtes. Donc, ça poserait différentes problématiques. Je vais passer, ce n'est pas forcément l'objet, mais il y a différents types de flotteurs qui existent, qui sont développés par des boîtes d'ingénierie, dont finalement, l'inspiration est pas mal liée à ce qui se pratique dans les plateformes pétrolières et gazières. C'est déjà des systèmes qui existent pour forer du gaz ou du pétrole. Mais qui ont été adaptés à l'éolien en mer, la problématique, c'est d'avoir une éolienne qui est très grande au-dessus et qui crée des efforts et des contraintes bien différentes. Mais historiquement, c'est essentiellement des boîtes et des ingénieurs du pétrole qui ont réfléchi à ces flotteurs d'éoliennes. Dans ce contexte-là, aussi, cette diapo pour vous montrer l'évolution de la taille des éoliennes qui ont commencé, les premiers parcs en mer ont commencé en Europe du Nord, au Danemark, en 1991. Donc, ça commence à remonter. On a un retour d'expérience important sur l'éolien en mer. Et puis, les éoliennes ont grandi de plus en plus. Un des intérêts de cette augmentation de taille, c'est qu'on installe pour une puissance donnée, on installe moins d'éoliennes, on a moins d'équipements, les installations peuvent prendre moins de temps, on a moins de câbles. Et donc, finalement, ça permet d'abaisser les coûts de production de ce type de projet. Et donc, finalement, c'est pour ça que ces projets grandissent. Et comme on est en mer et on a plus de place, on peut se permettre d'avoir des machines qui sont relativement grandes. Donc, la dernière, là, en date, en mai 2021, mais aujourd'hui, les perspectives pour les futures éoliennes sont encore au-delà de ce qui est sur cette diapo. Donc, on parle aujourd'hui de 300 d'éoliennes qui pourraient atteindre les 300, voire 350 mètres en bout de pâle à horizon 2030-2040. Je passe assez rapidement. Et puis, notez, si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Sur le marché de l'éolien en mer, le marché, historiquement, a toujours été en Europe. C'est le Royaume-Uni, notamment, qui est le premier pays en termes d'installation. Et puis, la Chine qui est en train de le rattraper. Ils sont peut-être passés devant. Mais aujourd'hui, on a une histoire de l'éolien en mer qui se passe en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, notamment sur la chaîne d'approvisionnement de ces projets-là, c'est que la majorité, quasiment 100% des composants qui sont achetés viennent d'Europe sur ces projets-là. Une partie de France, mais on va dire 100% européens. Et voilà, d'où, grâce à cette historique qui a été développée en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark, en Belgique, etc., où on a des industriels qui se sont fortement développés sur ces pays-là. Donc, la Chine, effectivement, qui installe beaucoup de caveux d'éoliennes en ce moment, éoliennes et solaires, d'ailleurs. Les Chinois sont très actifs sur ces technos-là et donc sont en train de passer devant tout le monde. Et donc, grâce à ça, d'ailleurs, c'est un petit aparté, mais la Chine, en certains rapports, disent que la Chine est en train d'atteindre son seuil maximum d'émissions de CO2 et pourrait, d'ici l'année ou l'année prochaine, commencer à avoir baissé ses émissions de CO2 grâce à l'installation de projets éoliennes et solaires. Donc, ils font ça, ils ne font pas ça pour rien, finalement. Sur les objectifs qui sont annoncés aujourd'hui par l'Europe ou la France en termes d'éolien en mer, alors on l'a vu, l'éolien en mer constitue un des piliers en termes de moyens de production d'électricité, bas carbone. Et donc, en ce sens, et notamment dans le Green Deal européen, il y a des objectifs qui ont été fixés pour l'installation d'éoliennes sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, alors vous voyez, ça c'était 2023, donc il faudra que j'actualise avec le chiffre 2024, mais on était à 32 gigawatts, qui est une puissance installée, ce n'est pas une production, c'est une puissance installée, à peu près un peu plus de 6 000 éoliennes, c'était 2023, donc depuis, on a pas mal augmenté. Mais les objectifs, c'est quasiment de faire fois 10 par rapport à la situation actuelle pour atteindre les objectifs de 1 500. Donc, c'est assez énorme, et ça veut dire qu'en termes de ressources, de compétences, d'emplois, que ce soit en France ou en Europe, il va y avoir des besoins importants sur ce secteur-là. En France, c'est un peu le même finalement, c'est des chiffres différents, mais l'allure de la courbe d'installation à faire d'ici, d'éoliennes à installer d'ici 2050 est la même. On est à peu près, donc on a trois parts qui ont été raccordées en France, Saint-Nazaire, Fécamp, Saint-Brieuc. Donc Saint-Nazaire et Fécamp sont deux parts qui sont portées par EDF Renouvelable et ses partenaires, et Saint-Brieuc est porté par un confrère concurrent qui s'appelle Iberdrola. Et donc, ces trois parts ont été raccordées en 2024, enfin, depuis 2024, on a ces trois parcs, et donc il faut qu'on atteigne aujourd'hui, dans les scénarios de neutralité carbone à horizon 2050, c'est 45 gigawatts à installer, donc c'est assez considérable. Et donc, ça va concerner l'ensemble des façades françaises, Méditerranée, Atlantique et Manche-Mer du Nord. Je passe sur la carte qui n'est pas forcément très lisible, mais qui montre tous les parts qui sont en cours de développement, construction ou installation. Sur ce volet de la partie scénario de mix de production électrique, neutralité carbone, etc., il y a un très bon rapport qui a été fait par RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport public, d'électricité, qui a évalué différents scénarios, pour dire qu'on a une situation actuelle où aujourd'hui la France dépend à plus de 60% d'énergie fossile, c'est le camembert de gauche. Donc, c'est ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'aujourd'hui en France, malgré les énergies bas carbone qu'on peut avoir pour la production électrique, notamment nucléaire, éolien, solaire, hydraulique, la majorité de l'énergie qu'on consomme en France est fossile, plus de 60% aujourd'hui, donc c'est énorme. Et donc, si on veut s'en passer, c'est le schéma de droite, le camembert de droite à 2050, il va falloir faire un effort considérable à la fois de sobriété et à la fois d'électrification des usages, donc c'est ce que montre ce rapport RTE. Et sur l'éolien et le solaire, le rapport est très clair, et d'autres scénarios ont été faits par d'autres structures, on ne peut pas se passer de l'éolien ni de solaire, il faut à tout prix les développer de manière massive. Et ça, c'est pareil, c'est valable en France, mais c'est également valable sur tous les autres pays du globe. Sur la part d'électricité qu'on est amené à développer, on passe d'un quart sur l'énergie globale à plus de la moitié en 2050, une grosse part peut être fournie par l'éolien en mer, c'est environ 25% de la production électrique qui pourrait être fournie. Et ça, ça représente en termes d'occupation, parce que c'est aussi un sujet qu'on est dans beaucoup, sur l'occupation que ça pourrait prendre. Finalement, c'est un peu moins de 3% de l'espace maritime français qui serait occupé par des éoliennes si on atteignait ces objectifs-là. Donc, ce n'est pas non plus complètement infaisable techniquement. Je passe aussi rapidement, ça c'est l'ADEME qui a fait le même travail de prospective, ils ont étudié différents scénarios pour évaluer les parts qui pourraient être en termes de production électrique, et qui nous montrent que dans tous les scénarios, même un scénario où on est dans une extrême sobriété, je vous invite à regarder, c'est assez intéressant, le scénario 1, notamment génération frugale, et donc même dans ce scénario-là, on aurait besoin de développer massivement les énergies renouvelables, c'est ce qui est montré. Donc, voilà, dans le discours, on doit aussi, notamment, passer par la sobriété, mais on doit aussi développer ces moyens de production. Un petit volet sur l'emploi, puisque c'est un peu l'objet de la discussion d'aujourd'hui, sur l'éolien en mer, spécifiquement, je ne parle pas de renouvelables, parce que si on intègre l'éolien, le solaire, etc., on a des chiffres qui sont bien plus importants, mais spécifiquement sur l'éolien en mer, on est aujourd'hui dans un... Alors, je vous invite, j'ai mis la source en haut à droite, il y a un observatoire qui, chaque année, fait les bilans et demande aux entreprises, les emplois, demande des chiffres, etc., et dresse un rapport annuel avec ces valeurs-là, donc il s'appelle l'Observatoire des énergies de la mer. En 2023, fin 2023, on était à 8300 emplois, à peu près créés en France sur l'éolien en mer uniquement, qui est une augmentation assez significative, 11% par rapport à 2022, et ça suit cette courbe depuis plusieurs années, et avec un objectif de l'ordre de 20 000 emplois qui ont été fixés dans le pacte éolien en mer avec l'État, entre la filière et l'État, il y a quelques années, donc d'ici 2035, 20 000 emplois dans cette filière-là. Alors, vous voyez la répartition aussi sur la carte de droite dans les différentes régions, donc Pays-de-la-Loire, où il y a eu les premiers projets, les installations aussi de sous-traitants sur la fabrication des éoliennes, notamment en Normandie également, avec l'installation de Siemens Gamesa sur le territoire normand. Donc, ça montre aussi des installations qui sont assez génératrices d'emplois, et on le voit sur cette carte-là. La Méditerranée n'est pas en reste, on le voit bien, on a plus de 300 emplois, mine de rien, sur régions sud et Occitanie, malgré, finalement, le peu de projets, on a quand même des entreprises qui se positionnent. Je termine sur cette partie-là introductive, qui est un peu longue, mais sur les besoins d'électrification, donc effectivement, région PACA, on a des énormes besoins, notamment liés à la décarbonation des entreprises, des industries sur fosse, donc c'est des besoins qui sont considérables. On ne s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, de ce qui est annoncé par RTE, en gros, on doublerait la puissance consommée en PACA pour décarboner ces industries-là. Donc, moyens de production bas carbone à développer. Voilà, pour cette première intro, qui est malgré tout importante, je passe sur France Grand Large. Pour dire quelques mots sur ce projet-là, il y a un projet unique au monde en termes de technologie, c'est le seul qui a été mis à l'eau avec cette technologie-là. On va voir sur les diapos qui suivent. Il a été initié en 2010, déjà les premiers contacts et les premières réflexions datent de 2010, donc ça a mis du temps à sortir. Il y a eu plusieurs phases de technologie qui ont été réfléchies pour finalement s'arrêter sur trois éoliennes flottantes avec des éoliennes classiques installées aujourd'hui au large du golfe de Foss, donc à peu près 17 km de la plage Napoléon, pour ceux qui connaissent, et qui ont été installées l'année dernière et qui ont mis un peu de temps à être raccordées. On a eu des soucis de raccordement à terre, bizarrement. Les parties de travaux en mer se sont très bien passées et à terre, on a eu quelques soucis pendant une phase de travaux, donc ils se sont terminés. Et donc, on devrait mettre en service le projet d'ici quelques semaines. Donc, voilà, d'ici quelques semaines, on produira pendant 20 ans une électricité bas carbone pour à peu près 45 000 habitants. Donc, c'est la ville de Martigues, l'équivalent de la ville de Martigues qui serait produite, pour laquelle on produirait l'électricité. La technologie, donc, on a travaillé avec différents partenaires sur ce projet-là. Le Siemens qui nous fournit les éoliennes, SBM Offshore, qui est un acteur du monde pétrolier, gazier, qui a conçu et installé ces flotteurs. Donc, ils sont des flotteurs spécifiques à ancrage tendu, on le voit là sur le schéma, qui permettent de maintenir de manière très stable le flotteur. Donc, les flotteurs, on est vraiment sur des plateformes flottantes parce qu'on a de l'air dans ces compartiments que vous voyez, les compartiments jaunes qui flottent, qui sont remplis d'air et donc qui veulent faire flotter le flotteur. Et le flotteur est maintenu, pour le coup, par les ancrages qui vont le stabiliser. Et le troisième lot, c'est la partie électrique qui est un lot important également, donc avec la fourniture et la pose des câbles par un groupe italien qui s'appelle Prismian. Donc, je le disais, je ne vais pas me faire ligne par ligne, mais en gros, en 2023, on a installé en mer, ça nécessitait tout un tas d'opérations qui sont listées sur la diapo. Et 2024, on termine de finaliser toute une partie contractuelle, notamment avec RTE, et on devrait mettre en service avant cet hiver. Sur le déroulé des opérations, on a fait appel, alors c'est dans ce type de projet, EDF Renouvelable et Enbridge, on est maître d'ouvrage. Ensuite, on fait appel à des sous-traitants qui font appel à des sous-traitants. Donc, on a un certain nombre d'entreprises qui sont impliquées. On doit faire le bilan, d'ailleurs, des entreprises qu'on a mobilisées sur le territoire. On ne l'a pas encore fait, mais ce sera fait. Et donc, sur la partie fabrication du flotteur, SBM Offshore, à qui on a commandé les flotteurs, a sous-traité à FH Metal, qui est basé sur le site du Grand Port Maritime de Marseille, a sous-traité la réalisation de l'assemblage des flotteurs. Et donc, ça s'est fait sur le site numéro 1 que vous voyez sur votre écran. Et donc, ensuite, on a eu un différent, voilà, différentes étapes dans ces bassins ouest du port pour à la fois mettre à l'eau, assembler l'éolienne. En bas à gauche, on a fait venir une grue spéciale pour assembler l'éolienne. C'était assez impressionnant. Et donc, toutes ces opérations étaient réalisées en lien avec les acteurs portuaires et en bonne cohabitation. C'est aussi un des enjeux d'arriver à cohabiter avec tous les usagers du port. Les opérations en mer, je passerai, alors je vous inviterai aussi à aller voir sur le site internet Provence Grand Large. Il y a des vidéos qui sont assez bien faites et qui permettent de bien voir comment tout ça s'est passé. Donc, on a fait la pose des encres avec un navire de SBM Offshore. C'est ce navire orange que vous avez sur l'écran. Et ensuite, on a remorqué les éoliennes, vous voyez, qui étaient en position, en train de flotter, avec un niveau d'eau au niveau des gros containers remplis d'air. Et puis ensuite, on a tiré sur les éoliennes avec des systèmes pour l'enfoncer et la maintenir de manière stable au fond. Donc, c'est une technologie qui est unique au monde, qui n'a pas été développée. Et il y a d'autres projets qui se développent avec des flotteurs différents. Donc, voilà, sur cette techno, on est les seuls aujourd'hui à l'avoir mis en œuvre. Et ensuite, on a terminé par la pose des câbles. Donc, ça, c'est une opération relativement classique. On pose le câble et ensuite, on l'enfouit sous le sol marin pour éviter qu'il soit accroché par des chaluts de pêche ou des encres de bateau. Donc, le câble est vraiment enfoui sous le sable à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Je ne passe pas la vidéo, mais je vous invite à aller la voir. Elle est sur notre site, à l'installation des éoliennes. Et le dernier point sur la biodiversité, avant de terminer sur la partie emploi. Voilà, tout ça pour cette partie pour vous indiquer que ce type de projet fait l'objet d'autorisation environnementale assez importante. Donc, on évalue, avant d'installer le projet, son impact. On va définir sur quel compartiment environnemental, les oiseaux, les mammifères marins, etc., on peut avoir des potentiels impacts et si on en a, quelles mesures on peut mettre en œuvre pour les réduire, les éviter, les réduire ou les compenser. C'est une séquence qu'on appelle ERC, éviter, réduire, compenser, qui est appliquée sur tous ces projets d'éolien en mer. Ou éolien à terre, ou solaire, c'est des choses assez courantes. Et donc, sur Provence-Grand-Large, on a mis en place un certain nombre de suivis qu'on a déjà commencé en phase avant installation, pendant l'installation, et puis qu'on va poursuivre pendant cette phase d'exploitation. sur les oiseaux, ce qu'on appelle la mégaphone marine, donc les oiseaux et mammifères marins sur l'acoustique, sur les poissons, etc. Donc, c'est un gros programme de 5 millions d'euros qui est en cours de réalisation et qui est suivi par ce qu'on appelle un comité de suivi scientifique, avec des gens indépendants du parc de Camargue, du parc des Calanques, etc., qui regardent ce qu'on fait et qui donnent des avis sur ce programme-là. Je passe rapidement, ça, pour info, on a mis un radar, donc ça fait appel en termes de compétences. Là aussi, il y a une vraie ingénierie sur la partie moyen de suivi. Aujourd'hui, quand on est en mer, tout est compliqué, quand on fait des suivis en mer. Là, c'est un zoom sur un radar qu'on va installer sur une éolienne pour observer le comportement des oiseaux à proximité du parc. Et donc là aussi, c'est une ingénierie qu'on allait chercher au Danemark parce qu'en France, on n'avait pas forcément les prestataires, ils n'avaient pas forcément ce niveau de qualité sur ces équipements-là. Donc là aussi, il y a des choses à faire sur vraiment le suivi de la biodiversité marine pour lequel on est de plus en plus challengé. Donc on a aussi ces besoins de compétences sur le volet environnement. Hop, ça je passe, je passe assez rapidement. Voilà. Voilà sur Pro-11 Grand-Large, j'ai tenu à peu près le timing. Je peux dire peut-être Marion, je peux dire, j'ai une autre présentation avec quelques sujets sur l'emploi. Est-ce que je la passe ? Je pense que ça peut être parti. C'est une très bonne idée. Oui, oui, Thomas, bien sûr. Allez, go. Merci. Hop, alors j'ai partagé. Bon, j'espère que c'était clair, je suis allé un peu vite, mais sinon, il y aura des questions et n'hésitez pas à partager. ça, c'était une présentation que j'avais faite, que je recycle, mais que j'avais faite sur un autre événement dans le cadre de Fonds Industrie, d'ailleurs, qui sera présenté par Marion juste après. Sur la partie emploi, très rapidement, donc, en fait, il y en a de toutes sortes. l'intérêt de ces projets-là, enfin, si on peut faire un résumé très court, c'est que sur ces projets d'éolien en mer, on fait appel à des compétences de tous niveaux, sur tous les secteurs, et que ce soit dans l'ingénierie, les fonctions de support, etc. Nos entreprises, finalement, on est une entreprise comme une autre, et donc on a, évidemment, des besoins sur l'ensemble des piliers qui font fonctionner les entreprises. Et vraiment, après, sur la partie spécifique éolien en mer, donc, on a des métiers qui peuvent être un peu, découpés par phases qui sont représentés là sur ce schéma, où on a une première phase où on répond aux appels d'offres. Donc, l'appel d'offres, c'est l'État qui lance un appel d'offres et qui va dire sur une zone, je veux lancer, je veux avoir une entreprise qui réalise, construit et exploite un projet en l'éolien en mer. Donc, on est plusieurs candidats à se bagarrer et à déposer une offre. Et à la fin, l'État en retient un qui ensuite, lui permet de poursuivre le développement de son projet. Donc, on a cette phase-là vraiment de réponse appel d'offres et développement du projet qui dure, on espère que ces temps vont se réduire, mais entre 4 et 5 ans. Et dans cette phase, une fois qu'on a remporté l'appel d'offres, on ne construit pas tout de suite le projet, on a vraiment la phase autorisation réglementaire et concertation. Et moi, c'est là où j'interviens notamment, parce qu'il faut faire en sorte que le projet ait une autorisation réglementaire environnementale et ensuite, soit aussi compris intégrée par le territoire et souhaitée par les acteurs du territoire. Donc, on a tout ce travail qui est important de concertation, de discussion avec les pêcheurs professionnels, avec les élus, avec les associations, avec le grand public, etc., pour faire en sorte que le projet soit accepté ou du moins compris. Une fois qu'on... Cette phase, elle se termine, une fois qu'on a des autorisations qui sont délivrées et qui sont... et qui nous permettent de construire le parc. Et donc là, on rentre dans la phase de construction où là, c'est d'autres équipes qui vont prendre le projet. Alors, nous, sur le volet réglementaire, on reste quasiment sur toute la vie du projet, mais on a vraiment une équipe technique qui se met en place quelques années avant la construction pour sélectionner les prestataires, les fournisseurs, préparer l'ingénierie, le planning, etc., les moyens, quel bateau, quel port on va utiliser, il y a toute cette préparation qui commence. Et ça va durer entre deux et trois ans selon la taille du projet. Et une fois que cette construction est réalisée, que le projet produit, on passe dans cette phase d'exploitation et maintenance qui va durer entre 25, 30, 35 ans, ça va dépendre des projets. Mais c'est la phase la plus longue et elle qui doit faire appel à plutôt des techniciens de maintenance ou des équipes de maintenance qui sont soit chez le maître d'ouvrage, donc nous, ou nos concurrents, ou soit chez les partenaires, notamment de fournisseurs d'éoliennes, typiquement sur Provence Grand-Large et les équipes de maintenance qui sont en place, les techniciens sont des techniciens qui appartiennent, qui sont des salariés de chez Siemens, puisque quand on achète une éolienne, on achète aussi un contrat de maintenance et donc la plupart des techniciens de maintenance sont chez nos sous-traitants. Sur le projet de Saint-Nazaire qu'on a mis en service en 2022, on a une part de techniciens qui sont chez le fournisseur d'éoliennes qui est générale électrique cette fois et on a quelques techniciens de notre côté, mais à chaque fois la plus grosse part est côté fournisseur d'éoliennes. Je vais passer ensuite rapidement sur les quelques métiers. Sur la phase de développement, la première phase, on a différentes ressources qui sont utilisées. je vous laisse lire, sur toute la partie réglementaire, c'est des métiers comme le mien. Il y a la partie financement, budget, planning, etc. qui commence. Comme je le disais aussi, les fonctions support, notamment HSE, c'est un point important. Le volet hygiène, santé, environnement et sécurité, environnement est primordial sur nos projets. on met en avant le plus tôt possible et puis ensuite, communication juriste, RH, etc. Donc, toutes les fonctions support qui peuvent exister. On est sur une phase qui, en termes de nombre d'emplois, est relativement réduite sur cette première phase de développement. La phase la plus mobilisatrice d'emplois est effectivement la phase de construction à la fois chez les sous-traitants, notamment pour la fabrication des éoliennes. En France, on a aujourd'hui deux grands fabricants qui se sont installés, même s'il y en a un qui aujourd'hui montre des signes pas forcément très encourageants, Général Electric, à Saint-Nazaire, qui montre des signes un peu inquiétants sur sa situation. Et puis, Siemens, qui est installé au Havre depuis quelques années, qui a eu une usine flambe en oeuvre sur le site du Havre. Ce qui est quand même pas mal pour le peu de projets qu'on a en France. Finalement, on a quand même réussi à avoir des industriels qui se sont installés. Il faut maintenant faire en sorte qu'ils restent et ça, c'est la problématique des futurs appels d'offres. Je passe sur la partie fabrication. Effectivement, là, c'est les métiers pour lesquels on a fait appel sur le programme de Grand Large avec ce qui s'est passé sur le site des Fages Métal à Foss, où là, c'était des métiers qui étaient plutôt chez nos sous-traitants. Mais tout ce qui est fabrication métallique, soit métal ou béton, il y a des flotteurs maintenant qui sont aussi en béton, donc on peut avoir ces compétences qui ressemblent plutôt à du génie civil. Et puis, on peut avoir des flotteurs en acier comme celui de Provence-Grand Large qui lui fait appel à des chaudronniers, soudeurs, etc. La partie installation qui est finalement assez classique pour les métiers du maritime, c'est des personnes qui savent faire des travaux maritimes, de la pose de câbles électriques, du pilotage de navires, etc. Donc ça, c'est finalement relativement classique, on peut le voir dans d'autres filières. Et enfin, la partie exploitation-maintenance, je l'évoquais, la maintenance des éoliennes qui est essentiellement, c'est plutôt aujourd'hui la maintenance qui sont faites sur ces projets-là, les fondations, qu'elles soient flotteurs ou fondations posées, sont plutôt passives. Il y a des suivis qui sont faits, mais finalement, le gros de la maintenance se fait sur les éoliennes parce qu'on a des objets tournants. Donc c'est là où on a forcément besoin d'avoir plus de surveillance. Les parcs sont accordés d'un point de vue communication. On a des lignes de fibre optique entre le parc et la terre. Donc ça nous permet d'avoir ces communications et de résoudre un certain nombre de problèmes depuis la terre. Mais malgré tout, on a quand même besoin d'avoir des équipes en mer pour faire des tâches de maintenance assez classiques, de resserrage de pièces, graissage, vérification de composants électroniques, etc. Donc ça, les personnes, en fonction de la taille des parcs, les personnes ne sont pas forcément 24 heures sur 24 en mer, ils font des opérations en fonction de la taille du parc, ça va être assez variable. Mais par exemple, sur Provence-Gand large, pour seulement trois éoliennes, on a une équipe d'une petite dizaine de personnes qui se relieront et qui iront sur site quasiment une fois par semaine à peu près, plutôt sur l'été. C'est le rythme qu'on peut avoir sur ces projets. Donc essentiellement des techniciens et puis effectivement les équipages qui sont les personnes qui vont conduire les techniciens sur le projet. Donc là, c'est des marins. On le voit, les bateaux qu'on voit, ce sont ce qu'on appelle des navires de transfert de personnel. Et donc là, sur ces navires-là, il faut un pilote, il faut des marins pour conduire ces bateaux. Pilote d'hélicoptère potentiellement, mais c'est assez variable, ça dépend des proches. Voilà. Et donc, une conclusion très rapide, effectivement, donc des profils variés, différents niveaux d'études, effectivement, CAP, voire au doctorat, on a des, notamment sur le volet environnemental, ou sur tout ce qui est recherche, ingénierie, etc. On peut avoir des profils avec des formations assez élevées. et puis multifilières, effectivement, on a pas mal de croisements entre les filières de l'offshore. On a beaucoup de gens chez nous qui ont travaillé sur des plateformes pétrolières ou sur des projets d'ingénierie pétrolière. Travailler avec des sous-traitants, évidemment, on fait appel à pas mal de sous-traitants locaux ou internationaux. Et puis, l'importance de l'anglais, ça, c'est un point, mais je pense que vous l'avez en tête aussi. On est sur des métiers assez pluridisciplinaires et internationaux. Et donc, l'anglais, même pour un technicien, est important parce qu'on est sur des technologies qui sont internationales. Donc, l'anglais est effectivement un point important. Voilà, très rapidement, site web. Et juste un mot, mais je pense que Marion le redira. Sur ce travail-là, il y a une évaluation qui a été faite par le Pôle-mer Méditerranée qui s'appelle, qui ont réalisé une analyse pour les projets éolien en mer en Méditerranée. Donc, un GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, je crois, qui a fait ce travail et qui est assez intéressant. Donc, je vous invite à vous rapprocher aussi du Pôle-mer pour avoir ces infos-là. Donc, ils ont listé les formations disponibles sur le territoire en fonction des compétences. Ils ont fait des fiches métiers. Ils ont fait 80 fiches métiers, je crois. Donc, ils sont intéressants à voir pour quels métiers, quelles formations, où ça peut se passer. Donc, voilà, c'est un travail assez intéressant qui a été fait il y a deux ans maintenant et qui est consultable si nécessaire. pour compléter, on a ces fiches-là et ce qu'on avait proposé avec Charlène, c'est qu'à la fin justement de cette présentation, on puisse vous les fournir. Donc, Charlène, on vous transmettra les fiches réalisées par le Pôle-mer Méditerranée, mettant justement en exemple l'ensemble des métiers, l'ensemble des formations qui sont justement crantées à ces métiers-là et vous pourrez les partager à l'ensemble des participants si vous le souhaitez. Très bien. Voilà, et pour terminer sur EDF Renouvelable, si ça vous intéresse aussi, sur notre site, si vous allez sur le site d'EDF Renouvelable, on a des vidéos avec des profils métiers. Donc, il y a différents intervenants qui expliquent leur métier. Donc, ça peut être assez intéressant aussi, c'est un peu plus interactif. Vous avez, voilà, des métiers, des personnes qui vont expliquer leur métier quotidien et donc, ça peut aussi donner des idées. Donc, n'hésitez pas, c'est sur le site EDF Renouvelable ou sur Welcome to the Jungle aussi, qui est un site partenaire sur lequel on a ces vidéos. Donc, n'hésitez pas aussi à aller fouiller si ça vous intéresse. Voilà, de mon côté, j'espère que c'était un peu dense et j'ai donné pas mal d'infos, mais n'hésitez pas et je te laisse la main du coup, Marion. Merci beaucoup Thomas. Alors, bon, on est bien désolé, comme Thomas l'a dit, de ne pas avoir pu faire la visite aujourd'hui qui sera reconduite sans doute au printemps. Mais donc, là, ce que je propose aussi pour compléter le propos de Thomas et vu que j'ai des interlocuteurs qui sont tous de la région sud autour de table, je pense que vous en avez toutes et tous déjà entendu parler, mais on souhaiterait vous faire un petit point sur Fort Industrie 2024. Et donc, pour appuyer le propos de Thomas, vous mettre en exergue justement les métiers de la transition énergétique qui sont déployés dans Fort Industrie cette année. Donc, il y a beaucoup de représentations métiers, il y a beaucoup d'explications métiers aussi au travers de vidéos d'entreprises où les salariés présentent leurs métiers. Et donc, comme l'année dernière, il y a également des interventions de salariés qui auront lieu du 18 novembre au 6 décembre durant lesquelles ils partageront, ils présenteront leurs différents métiers, ils pourront échanger également avec les différents élèves. Donc là, on va passer peut-être 10 minutes à vous présenter Fort Industrie. Je vais quand même refaire un petit point d'introduction parce que j'imagine qu'il n'y a pas 100% des personnes autour de table qui ont entendu parler du sujet. Donc, je vais partager mon écran. Alors, hop, et vous me dites si vous voyez tous bien. Alors, je suis en double écran parce que du coup, je suis avec mon perso donc je vois aussi ce que vous voyez. Ok, super. Merci. Alors, donc Fort Industrie. Fort Industrie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un métaverse qui est né en 2021. En 2021, donc pendant le Covid, qui est arrivé du constat en fait qu'on ne pourrait plus avoir de visite de sites en présentiel et emmener nos jeunes que ce soit collégiens, lycéens, élèves en école supérieure mais aussi personnes en recherche d'emploi parce qu'on travaille aussi beaucoup avec France Travail et donc on est parti de ce constat-là de dire comment on va faire découvrir nos métiers de l'industrie à nos jeunes, comment on va présenter nos métiers, comment on va pouvoir leur donner une vision exhaustive aussi de ce qui se passe dans l'industrie parce que l'industrie, c'est vrai que c'est quelque chose pas forcément tangible pour tout le monde, on pense que c'est que des métiers techniques de maintenance, ce n'est pas du tout le cas, il y a vraiment des formations, des possibilités de carrière qui sont tout à fait multiples et donc c'est tout l'intérêt de ce projet. Donc ce projet est né initialement dans le Sud donc c'est pour ça que je pense que pour la plupart vous en avez déjà entendu parler, vous avez peut-être même déjà pu jouer aux précédentes éditions et donc cette année Fort Industrie arrive encore plus fort parce que l'année dernière on était à trois mondes au total, donc il y avait le monde de la transition énergétique que vous voyez là sous les yeux, donc là sous les yeux vous avez le monde de la transition énergétique 2024, on avait également le monde méditerranée, le monde Nouvelle-Aquitaine et donc cette année on a quatre autres mondes régionaux qui viennent se greffer au projet et donc l'objectif c'est aussi d'avoir l'ensemble des régions qui seront représentées dans les années futures pour qu'on puisse avoir une réelle représentativité du tissu industriel local de chaque territoire et qu'on puisse créer des vocations auprès des jeunes et surtout au-delà de créer des vocations nous notre but premier c'est justement de faire connaître les métiers de l'industrie donc voilà s'ils jouent à Fort Industrie pour nous c'est gagné même si demain ils ne vont pas forcément travailler chez Framatome, OCEA, Atalès, CEDF Renouvelable c'est pas forcément grave nous ce qu'on veut c'est vraiment leur faire comprendre les métiers de l'industrie et leur faire comprendre aussi les métiers de la transition énergétique de demain donc Métaverse pour ceux qui ont des jeunes à la maison c'est un peu comme Fortnite si vous voulez sauf qu'à la place d'avoir des pistolets où les jeunes se tirent dessus on va vraiment avoir le tissu industriel local qui va être représenté et donc nos jeunes vont se balader sur la carte donc là comme je vais pouvoir le faire ici alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous montrer une vision un peu large du monde de la transition énergétique donc cette année vous voyez le monde 2024 s'inspire de notre belle planète bleue et donc on a l'ensemble des mondes régionaux et du monde de la transition énergétique qui sont situés sur cette planète il suffit de cliquer sur le monde pour y avoir accès et donc là vous avez une vision aérienne du monde de la transition énergétique donc cette vision aérienne vous voyez au centre un îlot central qui va représenter l'ensemble des nouveaux services énergétiques donc tout ce qui est à la sotermie pompe à chaleur autoconsommation donc ce qui va permettre vraiment de réduire aussi les quantités d'électricité et d'énergie qu'on utilise donc tous ces services-là sont mis en exergue dans cet îlot et puis tout autour on va avoir des plus petits îlots qui vont mettre en exergue les actifs de production bas carbone et ou décarbonés donc on a notamment un îlot hydraulique où on va avoir tous les métiers de l'hydro qui vont être représentés ça va de l'ingénieur au technicien au RH aux communicants enfin voilà la question moi qui m'a été plusieurs fois posée par des enseignants c'est oui mais j'ai pas envie de faire jouer mes jeunes à Fort Industrie parce qu'il n'y a que les métiers d'ingénieur qui sont mis en exergue non dans Fort Industrie il y a vraiment tous les métiers tous types de formations qui permettent d'accéder à différents métiers qui sont mis en exergue et l'objectif c'est vraiment que chacun puisse y trouver leur bonheur il y a tellement de métiers possibles dans le monde de l'industrie dans les grandes entreprises que je pense qu'il y a des voies pour tout le monde pour chacun et c'est tout l'objectif aussi de ce projet c'est vraiment montrer de manière assez exhaustive ce qu'on peut trouver dans le tissu industriel local et notamment dans les métiers de demain dans les métiers de la transition énergétique donc on a cet îlot hydraulique on a cet îlot également photovoltaïque on a un îlot nucléaire un îlot du pot donc ça fait tout sens avec ce que vous a présenté Thomas donc ça c'est l'îlot éolien donc vous voyez il y a de l'éolien offshore mais également de l'éolien terrestre et donc c'est là où vous allez pouvoir justement découvrir les métiers de l'éolien donc au travers soit de vidéos mais ça je vais vous le montrer tout à l'heure soit au travers justement d'interventions de salariés qui vont être programmées donc du 18 novembre au 6 décembre et auxquelles donc les professeurs ou les personnes de France Travail peuvent inscrire leur groupe pour avoir accès à ces présentations et on a également un îlot réseau parce que pour pouvoir emmener notre électricité produite bas carbone et ou décarbonée il nous faut des réseaux vous n'êtes pas sans savoir surtout au vu des sujets qu'on a en région sud donc tout l'aspect réseau est également représenté au travers RTE Enedis et bien d'autres et bien d'autres entreprises donc hop si je vais dessus l'objectif là c'est qu'on passe très rapidement et moi je vous donnerai également mes coordonnées une présentation aussi à la suite de cela peut-être plus détaillée pour que vous puissiez aussi vous plonger dans le sujet et me contacter au besoin donc bon pour l'instant donc là la plateforme est ouverte depuis le 9 septembre il faut savoir que la plateforme enfin les cartes sont disponibles toute l'année donc la carte 2023 a été accessible jusqu'à septembre là jusqu'à septembre 2024 et puis au 9 septembre on a mis en ligne la carte 2024 qui sera accessible elle encore jusqu'à septembre 2025 donc vous pouvez d'ores et déjà aller sur la carte vous balader en mode invité à l'heure actuelle on ne remporte pas de points parce que donc pour rappel le grand défi a lieu du 18 novembre au 6 décembre et c'est à ce moment-là que les jeunes vont remporter des points les gains de justement de ce grand défi ça va être des visites de sites parce qu'au-delà de leur présenter aussi des métiers au travers un outil métaverse l'objectif c'est aussi de leur présenter nos sites industriels en physique à la fin du grand défi et qu'ils puissent découvrir par exemple un site éolien offshore donc ça peut être Provence-Gran-Large ça peut être le parc de Fécamp ça peut être Saint-Nazaire enfin voilà donc ça peut être aussi une centrale nucléaire et ça peut être alors c'est pas qu'un projet EDF1 un fort industrie il y a 50 partenaires cette année donc tous les industriels peuvent mettre en exergue leur site et c'est aussi l'objectif de pouvoir échanger au-delà du métaverse pouvoir échanger en physique avec les jeunes et pouvoir leur présenter en réel les métiers de manière beaucoup plus large que ce qu'on peut voir aussi sur la plateforme donc voilà pour ces éléments donc vous y avez accès n'hésitez pas à regarder à présenter aussi cet outil autour de vous si vous êtes une entreprise vous pouvez aussi tout à fait être partenaire pour présenter justement vos métiers donc c'est tout à fait envisageable il n'est pas trop tard pour être partenaire d'édition 2024 et puis pour 2025 on peut déjà anticiper et donc par exemple si on va dans EDF Renouvelable en transition énergétique donc j'espère que je vais pouvoir vous partager le son également donc en bas à droite vous avez tout un glossaire des entreprises présentes cette année donc vous voyez là je le fais défiler elles sont nombreuses alors il n'y a pas que des grandes entreprises alors c'est sûr que les grandes entreprises ont plusieurs partenariats et donc on les voit on les voit beaucoup mais il y a aussi des petites PME qui représentent le tissu économique d'un territoire on a des start-up également donc ils n'ont pas forcément de gros fonds d'investissement pour créer de grosses vidéos mais on a des vidéos qui sont filmées au travers d'un téléphone portable et les salariés expliquent leur métier et ça parle aux jeunes ça parle aux jeunes donc en fait toute taille d'entreprise peut participer à Fort Industrie et peut faire découvrir ces métiers il faut savoir que ça permet une belle visibilité l'année dernière on a touché 50 000 jeunes donc 50 000 jeunes ont joué à Fort Industrie l'année dernière cette année on souhaiterait faire le double donc toucher 100 000 jeunes et donc ça paraît plutôt bien parti depuis lundi on avait 25 000 inscriptions donc c'est voilà on a fait on a fait le quart pour l'instant alors si je vous montre EDF Renouvelable en transition énergétique donc on va dans EDF Renouvelable on fait visiter et alors je vais essayer de vous présenter la vidéo j'espère qu'on va entendre le son technicien éolien en mer un métier d'aventure donc si on clique on suit je m'appelle Nicolas Hirand je suis client représentatif et commissioning supervisor sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire ça fait un joli bureau donc moi je monte sur les éoliennes tous les jours pour superviser les équipes ou faire des inspections finales pour être là j'ai dû faire une formation comme commissioning supervisor et la formation de la GWO spécifique à la survie en mer mon métier ce que j'aime le plus c'est travailler dans un milieu technique de qualité avec des machines high-tech et puis c'est important d'oeuvrer pour l'indépendance énergétique c'est important d'oeuvrer pour produire moins de CO2 à choisir un métier autant travailler pour un monde moins pire que travailler juste pour faire de l'argent voilà donc là c'est la vidéo EDF Renouvelable donc avec le métier justement de maintenance et donc comment ça se passe dans Fort Industrie donc les jeunes ont accès à plusieurs vidéos à plusieurs métiers ils regardent ces vidéos là et donc à la suite on débloque le quiz donc on va pouvoir on va pouvoir jouer ensemble au quiz donc de manière très rapide donc quelle est l'activité principale d'EDF Renouvelable alors là je pars sous le contrôle de Thomas donc Thomas on va jouer ensemble attention si on a des mauvaises réponses donc c'est évident que c'est la première vous voyez c'est des propositions aussi de réponses qui sont quand même assez ludiques le but c'est aussi de parler aux jeunes donc c'est pas non plus de les piéger c'est de voir s'ils ont bien répondu enfin s'ils ont bien vu la vidéo et puis s'ils l'ont bien comprise à quelle hauteur se situe la nacelle de l'éolienne Thomas je te challenge la 2 la 2 la 2 hop merci tac combien y a-t-il d'éoliennes dans le parc de Saint-Nazaire 80 il me semble ouais tac quelle formation a dû suivre Nicolas pour exercer son métier en toute sécurité parmi les formations suivantes alors bien évidemment pas une formation de médecin ni d'infirmier mais une formation spécifique à la survie en mer et ensuite pourquoi Nicolas aime son métier donc parce qu'il contribue à l'indépendance énergétique du pays et qu'il contribue à produire moins de CO2 tac et non pas parce qu'il gagne beaucoup d'argent même si peut-être que ça joue mais ce n'est pas la raison principale en tout cas il ne nous dit pas comme ça dans la vidéo et donc voilà comment on joue à Fort Industrie là ils remportent des points et donc ils ont accès justement ensuite via un tableau de bord à l'ensemble de leur classement donc là hop si je vous montre leur tableau de bord donc là on voit nos points mais vu qu'on joue en mode invité ils ne sont pas comptabilisés avec notre petit robot ici à gauche à savoir qu'il y aura aussi un jeu concours du plus beau robot et la classe qui remportera ce jeu concours aura le droit à un robot imprimé en imprimante 3D donc voilà pour la petite information et puis ensuite pour avoir accès justement aux rencontres avec les salariés il suffit de cliquer en bas à droite du coup vous n'avez pas accès à mon écran je ne vous en partage qu'un mais du coup vous cliquez uniquement en bas à droite sur justement les rencontres ici là où il y a ma souris et vous avez accès justement aux rencontres des salariés qui auront lieu du 18 novembre au 6 décembre tous les jours ouvrés de 8h à 18h il y aura une heure en fait d'intervention de salariés donc de différentes entreprises qui sont qui sont partenaires de Fort Industrie et qui présenteront leur métier et notamment les métiers de demain donc de la transition énergétique et qui permettront de produire une énergie beaucoup plus durable pour avancer pour justement répondre aux ambitions du GIEC et puis des prérogatives européennes donc voilà pour la présentation très rapide de Fort Industrie si vous souhaitez une présentation un peu plus détaillée je pourrais vous la faire ultérieurement c'était vraiment pas le but de la présentation d'aujourd'hui et de la réunion d'aujourd'hui Charlène si tu veux peut-être compléter Thomas ou peut-être qu'on peut passer autant d'échange je vois qu'il est 14h53 on est dans le timing merci Marion merci Thomas écoutez oui si les présentations sont terminées je peux inviter du coup les participants à nous poser des questions s'ils le souhaitent s'ils en ont à travers la barre de recherche donc QNR qui se trouve normalement en haut de votre barre de tâches voilà donc voilà si vous avez des questions en tout cas à retenir donc des vous avez maintenant deux contacts privilégiés sur lesquels vous pouvez soit vous appuyer pour de futures actions en lien avec l'industrie en tout cas l'univers du maritime je vois qu'il n'y a pas d'autres questions en tout cas voilà sachez que ce webinaire vous a été présenté par la cité des métiers de Marseille Provençal Peu-Côte d'Azur dans le cadre de son projet Eclore donc qui vise à informer en tout cas sur les métiers de la transition écologique et énergétique donc voilà ce webinaire en faisait partie donc avec la qualité de l'intervention de Thomas et de Marion autour du projet pilote donc Provence Grand Large et donc de Fort Industrie donc date à retenir donc du 18 au 6 décembre donc pour la semaine nationale de l'industrie et ensuite des fiches métiers des vidéos à retrouver sur le site du groupe EDF et EDF Renouvelable pour en savoir plus et aller plus loin pour écouter créer co-créer des actions pour vos bénéficiaires et vos publics en quête d'informations sur ce métier je prends une question au chat merci Olga la durée de vie est de 25 ans coût de l'énergie produite par les éoliens point d'interrogation est-ce que Thomas, Marion vous souhaitez répondre oui Thomas oui durée de vie alors ouais on appelle ça la durée de vie en fait comme tout objet les éoliennes sont maintenues pour vivre entre guillemets le plus longtemps possible on est aujourd'hui sur 25 30 voire 35 ans pour les futurs projets donc on a une durée d'exploitation qui va aller en augmentant le coût de l'énergie produite alors le coût de l'énergie produite en fait on la voit quand on la voit notamment avec les appels d'offres qui sont lancés par l'État parce qu'en fait pour être retenu et puis pour développer et construire un projet donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure il faut qu'on soit attributaire d'un marché sur lequel on a répondu et qui est un marché ouvert par l'État et qui est jugé par la commission de régulation de l'énergie la Creux et sur donc on est face à un certain nombre de candidats qui vont se présenter et un des critères d'analyse pour comparer les offres entre elles c'est notamment le prix de l'électricité à laquelle on souhaite vendre à laquelle on souhaite la vendre et donc ça c'est un chiffre qui est donné en euros par mégawatt-heure et qu'on peut ensuite plus ou moins comparer avec les autres moyens de production même si ce n'est pas forcément l'enjeu mais au moins ça permet de situer un peu sur l'éolée en mer l'intérêt comme sur l'ensemble des énergies renouvelables c'est ce qui a été observé en France ou ailleurs dans le monde c'est que ces projets-là comme ils sont installés au début ça peut coûter assez cher et puis comme on en installe beaucoup petit à petit on a des économies d'échelle qui sont faites on apprend on acquiert des compétences on acquiert du savoir des nouvelles technologies qui visent justement notamment à baisser les coûts et donc sur l'éolée en mer aujourd'hui les premiers projets en France se situaient en euros par mégawatt-heure dans les 150 euros par mégawatt-heure alors prendre ce grand large je le mets à part parce que c'est un projet pilote qui lui coûte plus cher mais c'est un projet de 3 éoliennes donc sur l'enveloppe globale il sera relativement réduit comme on est rémunéré à l'électricité qu'on produit plus on a d'éoliennes effectivement plus on est rémunéré mais pour 3 éoliennes c'est relativement faible même si le tarif de revente d'électricité est assez élevé mais en gros sur des projets qu'on appelle commerciaux il y a quelques années sur les premiers projets on était aux alentours des 150 euros maintenant les derniers projets pour l'éolée en mer qui ont été attribués notamment on a été attribués il y a quelques mois sur un projet en Manche qui est au large de la Normandie où on est aux alentours des 50 euros de mégawatt-heure donc c'est une baisse qui est quand même assez substantielle et donc qui finalement se confirme à la fois sur l'éolien en mer sur l'éolien terrestre ou sur le solaire photovoltaïque donc en gros on est entre les 45 pour le solaire voire 50 ou 60 environ 70 euros le mégawatt-heure pour l'éolien terrestre et puis dans les 50 pour les derniers parcs éolien en mer c'est relativement bas le coût par exemple des nouveaux projets nucléaires est plus important donc c'est des projets qui à terme effectivement arrivent à produire une électricité qui est relativement intéressante un autre élément qui était intéressant pendant la crise qu'on a eu il y a deux ans un an deux ans sur la guerre en Ukraine on s'est évité grâce à ces projets-là la consommation de gaz et on a grâce à ça l'Europe entière a quand même grâce au projet éolien solaire a pu s'éviter des consommations de gaz importantes et donc c'est un certain nombre d'économies à la clé alors il y a des chiffres qui circulent je ne les ai plus en tête mais ça fait partie des moyens de production qui à terme resteront relativement intéressants pour la collectivité Merci Thomas je poursuis avec une autre question du coup de Raphaël qui nous demande bonjour en local combien d'emplois nécessaires sur le site de Fosses-sur-Mer une fois l'ensemble des éoliennes installées ? Alors bonne question sur le projet Provence-Dans-Larche encore une fois ce n'est pas un bon exemple parce que c'est un petit projet et donc on n'est pas à l'échelle donc on va être relativement modeste pendant quelques années pour malgré tout les quelques chiffres qu'on a pu en termes d'emplois mobiliser encore une fois la difficulté de ces projets-là c'est comme tout projet d'ailleurs un projet d'infrastructure finalement on a un pic d'emplois et puis après le projet étant réalisé ces emplois-là doivent se positionner sur d'autres projets donc l'intérêt notamment des objectifs qu'il y a sur l'éolien en mer c'est qu'on arrive à avoir on commence à avoir une vision d'un certain nombre de volumes à installer pour les 15-20 prochaines années et donc là ça va permettre on l'espère de stabiliser un certain nombre d'emplois sur le territoire notamment en Méditerranée mais sur Pense Grand-Large par exemple sur le site d'Effage tout compris pendant la phase de construction on était à peu près dans les 200 emplois je crois mobilisés à la fois chez nous et chez nos sous-traitants donc ce qui est relative ce qui est pas mal par la taille d'un projet de trois éoliennes et une fois ensuite que le projet est mis en service pendant la phase d'exploitation alors comme j'ai pu le dire on est aujourd'hui côté EDF Renouvelable il y aura environ 4-5 personnes qui seront mobilisées pas forcément à plein temps et puis il y aura des personnes chez nos sous-traitants donc chez Siemens ils ont une équipe qui tourne ils vont avoir des techniciens qui seront pas forcément tous basés dans le golfe de Foss mais ils vont avoir une personne et puis ensuite des techniciens qui viendront ponctuellement et plus les équipes de marins aussi qui sont mobilisées donc ça fait une petite dizaine pendant la phase d'exploitation donc c'est pas forcément représentatif ensuite sur les autres sur les parcs plus gros donc sur la Méditerranée aujourd'hui on a Provence-Grand-Large on a deux projets équivalents pilotes côté Occitanie avec deux fois trois éoliennes aussi donc au large de Perpignan au large de Narbonne et pour la nouvelle donc on va avoir un peu cet équivalent en termes de mobilisation et puis l'État a lancé un appel d'offres pour des projets un peu plus gros donc une zone derrière Provence-Grand-Large et puis une zone côté Occitanie et là on va commencer à avoir des besoins des besoins un peu plus importants sur ces projets-là on aura sans doute une 15 ou 20 éoliennes à installer d'ici 2030-2035 donc là il y aura des besoins un peu plus importants le travail qui a été fait par le pôle mer Méditerranée je crois évaluent à 1000 j'ai ouvert le doc à 1800 qu'est-ce qu'elle nous avait écrit ouais c'est ça plus environ 1800 ETP en prévision d'embauche à horizon 2030 en Méditerranée sur ces secteurs de l'éolien en mer très bien Thomas je poursuis donc du coup avec une question d'Olivia qui vous demande si j'ai un profil de jeune en mission locale mécanicien bateau 750 et capitaine 200 par exemple comment c'est le cas actuellement peut-il y avoir une idée de perspective d'évolution et avec quelles entreprises sur l'éolien ouais sur ce après là comme je le disais en termes de perspective aujourd'hui les profils de ce type sont notamment chez nos sous-traitants et notamment nous sur Provence-Grand-Large on fonctionne c'est un cas particulier mais on fonctionne avec une boîte qui s'appelle Fosselève qui nous met à disposition son navire de transport de personnel donc là il y a un équipage de marins avec marins mécaniciens effectivement et ensuite il y a aussi ces entreprises-là sont aussi mobilisées dans ce que j'évoquais sur la partie suivi environ campagne avant d'installer ces projets-là on fait à la fois des suivis environnementaux etc on fait aussi des campagnes géotechniques géophysiques et donc on a un certain nombre d'études techniques à réaliser ou environnementales et donc on a ces besoins assez importants de moyens nautiques à utiliser donc avec les équipages et donc là c'est notamment on peut l'inviter à regarder dans ces entreprises-là qui sont pour la plupart référencées soit auprès du pôle mer Méditerranée il y a un annuaire aussi qui a été mis en place par la région occitanique qui s'appelle Sudéole S-U-D-E-O-L-E donc là où il y a un certain nombre d'entreprises représentées côté Occitanie il y a un annuaire d'entreprise qui s'appelle Windoc aussi qui a été réalisé donc en fonction de ce type de sur ce type d'annuaire on peut arriver à trouver les entreprises qui peuvent embaucher donc par exemple Fossélève sur le projet Provence-Gand-Large mais il y en a d'autres qui font du service maritime sur ces projets-là donc il y a des besoins aujourd'hui on le voit quand on doit faire une campagne d'études en mer il y a finalement assez peu d'entreprises assez peu de bateaux donc il va falloir sans doute que ce secteur grossisse aussi auprès de ces différents sous-traitants pour adresser l'ensemble des besoins qu'il y aura sur les futurs projets que j'évoquais à horizon d'entre aujourd'hui et les années 2030 Très bien Thomas Isabelle qui nous demande si les diaposatives de présentation pourront être fournies en même temps que les liens avec les fiches métiers donc fiches métiers oui ça a été évoqué en introduction concernant les diapositives je ne sais pas si elles ont vocation à être diffusées en externe Oui moi les diapos oui je peux les diffuser après on peut me faire la demande en direct et puis je les transmettrai Très bien Thomas du coup je pourrais communiquer vos coordonnées ainsi que celle de Marion à l'issue de la présentation une autre question quelqu'un qui vous remercie pour le discours du coup très passionnant il y a-t-il d'autres métiers que vous recherchez notamment dans l'audiovisuel dans l'audiovisuel après sur ces projets sur l'audiovisuel pas forcément alors on fait appel à des boîtes alors ça me fait penser plutôt aux boîtes de com avec qui on peut travailler pour mettre en avant le projet sur des supports pour des reportages des interviews qu'on peut faire là aussi c'est plutôt c'est plutôt sur des chez des sous-traitants évidemment chez nous on a des chargés de communication par exemple mais je ne sais pas si c'est forcément le profil qui fait l'objet de la question mais on fait appel oui effectivement à des entreprises pour faire les films que vous pouvez voir sur notre site de Provence Grand Large par exemple c'est des voilà il y a des entreprises auprès de qui on fait appel après c'est pas ça fait évidemment les profils les plus recherchés sur nos entreprises merci pour cet éclairage Thomas est-ce que du coup les participants ont d'autres questions à poser à Thomas à Marion concernant ce qui vous a été présenté ou bien non est-ce complet de votre côté donc du coup nous pouvons conclure après ce que je peux ce que je peux pour terminer et compléter ce que je mettais en introduction du support de l'intervention c'est que le sujet de transition énergétique on en parle beaucoup mais c'est très concrètement des besoins qui vont être énormes en termes de mise en oeuvre on est on est sur un moyen de on vit sur des grâce à des moyens de production qui ont été installés il y a 30-40 ans et qu'il va falloir pour certains renouveler le réseau électrique va devoir être renouvelé les moyens de production vont devoir être renouvelés donc les besoins dans toutes les filières de l'énergie sont considérables on doit entre alors je ne sais pas si la plupart d'entre vous sans doute ont vécu la coupe du monde 98 mais entre aujourd'hui et l'horizon 2050 c'est plus la durée est plus courte qu'entre aujourd'hui et 98 et donc dans cette durée relativement courte on doit complètement remettre on recréer un nouveau système de production électrique et donc avec des besoins qui sont qui sont monstrueux donc logiquement sur tous ces métiers là comme on le disait aussi et comme Marion le disait pas forcément que des ingénieurs il y a besoin d'appris de gens aussi de tout niveau et toute formation mais logiquement sur cette thématique de la transition énergétique de la production électrique des réseaux etc. de l'efficacité énergétique il va y avoir des besoins énormes dans nos sociétés et tous les sous-traitants qui gravitent autour donc voilà c'est simple voilà un peu le mot de la fin il y a des perspectives qui sont censées normalement être assez monstrueuses à la fois en région en France ou en Europe même pour ceux qui veulent s'expatrier Thomas merci 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 à Marion également pour sa présentation et son intervention aux côtés de au côté de Thomas un grand merci également aux participants qui nous ont suivis aujourd'hui lors de ce webinaire donc dédié à la transition écologique et énergétique on vous donne rendez-vous très bientôt autour de prochains événements donc organisés par la Cité des métiers de Marseille Provençal ou Côte d'Azur avec ses partenaires pour continuer d'étayer d'approfondir en tout cas des informations autour de la thématique et les métiers de la transition écologique et énergétique sur lesquels nous œuvrons toutes et tous en tout cas voilà on vous dit à très très bientôt vous aurez à l'issue de cette présentation donc du coup les contacts de Thomas et de Marion ainsi que quelques éléments supports qui vous permettront d'aller d'aller plus loin un grand merci à tous et puis à très bientôt au revoir tout le monde et puis à très bientôt